Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission de ce samedi 24 juin 2023 en retard, excusez-moi, j'en ai plein le dos. J'ai acheté un fond vert, j'ai acheté des lumières, j'ai acheté une nouvelle caméra, des micros, j'essaie d'améliorer des trucs et je me prends la tête comme pas possible. Là, j'ai passé des heures et des heures à essayer de programmer les choses, le fond vert c'est atroce à utiliser, les lumières c'est chiant, donc je suis en retard, excusez-moi, faudra que j'améliore encore les couleurs, les machins. Ce matin dans la vidéo Breaking News, j'ai essayé de tester des choses, mais finalement c'est pas top, n'hésitez pas à aller voir et me dire en commentaire ce que vous en pensez, j'ai essayé de tester 2-3 petits trucs, mais je pense que je vais revenir un petit peu en arrière. Donc là, j'essaye de faire des trucs un peu sympa, un oignon et un fond vert, mettons un peu plus grand tout ça, il faut que j'améliore les lumières, j'améliore les couleurs et tout, donc vous m'excusez, j'ai un peu une sale trop aujourd'hui, mais je vais essayer d'améliorer ça. Ça prend des heures et des heures et des heures et des heures, j'en peux plus, franchement j'en peux plus, je me suis dit, je balance la vidéo, c'est 20 heures là, j'en peux plus. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 30 644 dollars à moins 1,74% en ETH à 1884, à moins 1,99% c'est d'ailleurs 24 heures, ça commence à retracer un petit peu, après c'est légèrement normal, après avoir fait un gros touze en haut en passant de 25 à 31, c'est normal que ça respire un petit peu. On va regarder, ça va décider de respirer un peu, beaucoup, passionnément, ou pas, on va faire l'analyse Bitcoin du terrain, comme d'habitude, on regardera le chartisme en weekly, en daily, on regardera ce que font les structures, et on regardera les dominances du Bitcoin, les dominances des stablecoins, les captivations totales, le flux de Bitcoin, on regardera les orders book, comme d'habitude, ce que font les traders, les liquidations, les contre-options, on fera la même chose pour l'ETH, et on finira, non, les news Twitter, j'ai pas eu le temps de les faire, je suis désolé, les amis, donc on finira directement par l'analyse ETH. Si ça vous intéresse de suivre mes analyses que je fais tous les jours, Bitcoin et ETH, et de suivre les breaking news de crypto que je fais tous les matins, n'hésitez pas à vous abonner, et si ça vous dit d'apprendre à acheter et vendre des cryptos, à regarder des tutos gratuits que j'ai fait, et aussi les vidéos tutoriels que je fournis, mes indicateurs et mes trades encore, n'hésite pas à aller voir sur fufu.com, tu trouveras tout ça. Les amis, écoutez, c'est parti pour l'analyse. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 30 644 dollars, pour l'instant, le weekly est très bon, on se compte sur cette résistance entre les 31 et les 33, on verra bien si, dans les semaines qui arrivent, il décide de passer ses résistances et partir chercher les 50, ou il se fait retourner par cette résistance, il ira chercher minimum les 25, donc ça, c'est l'analyse long terme. Pour l'instant, tant qu'on n'éclate pas méchamment les 31 854 dollars, on restera dans cette résistance le jour où on commence à faire de la belle bougie verte qui casse les 31, allez, j'ai envie de te dire les 32 646 dollars, là, on commencera à aller chercher des gros niveaux, genre pas loin, des 40 000 dollars. Ce peut être possible, mais bon, on a le temps pour ça. Au niveau du délit, maintenant, on est en train de se cogner dans cette résistance entre les 30 500 et les 31 800. On va voir, est-ce qu'on va faire comme avant ici, c'est-à-dire, on va un peu triturer, et bam, on va retomber, chercher les 28 000, voire les 25 000. C'est la question qu'on se pose, en tout cas, il faut bien qu'il retrace cette grosse poussée, ça peut être un petit retracement, un retracement plus grand, ou alors retracement atroce aussi, on ne sait jamais. Au niveau de l'analyse un peu plus poussée à droite, pour l'instant, on se fait retenir par la bande supérieure de Bollinger, il y a toujours cet effet taux ascenseur pendant qu'il est lancé, mais on se fait retenir par la résistance du 14 avril ici. Donc la grosse question, est-ce qu'on va péter tout ça, c'est-à-dire partir vers l'eau et continuer l'effet ascenseur en éclatant la bande supérieure de Bollinger, ou si on va se retourner avec premier niveau aller chercher les 32 de Fibonacci aux 28 900 dollars. Sinon, la zone de rechargement de longue entre les 26 194 et les 27 317. On est en zone de surachat sur le RSI, donc on fait attention au bout d'un moment, il va devoir dégonfler, respirer un petit peu, et on verra bien jusqu'où il va retracer. Si on regarde maintenant la structure, donc très bien, il est en train de faire cette grande C. Comme la structure nous disait, c'est pour moi qui le dit, c'est la structure, lorsqu'on commence à péter le haut de la A, c'est-à-dire les 31 050 dollars qu'on a pétés, il faut faire très attention. On avait un petit canal baissier hier avant-hier qui avait plus de probabilité de péter à la hausse, on a ça. Là, peut-être qu'on refait encore un petit canal baissier, il va nous dire, allez, peut-être un dernier petit plus haut. Mais on fait attention, après tout ça, ça signifie une fin de structure qui s'essouffle et une correction devrait arriver. Au niveau du gap, est-ce qu'on va chercher maintenant le gap à 35 000 ou est-ce qu'on le laisse pour plus tard ? Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Est-ce qu'il va retourner, re-checker ici cette grosse résistance aux 25 000 ? Est-ce qu'il va chercher le gap aux 20 000 ? On verra bien s'il commence à pousser plus fort à aller chercher les 32, 33, on se dira oui, go tout 35. S'il commence à retracer, chercher les 25, péter les 25, chercher les 24, 23, on se dira finalement, il voudra chercher le gap aux 20 000 dollars. Au niveau maintenant de l'analyse Bitcoin, de la Bitcoin dominante, donc là, le Bitcoin est en train de pousser très fort tout seul. Il a pété, c'est la grosse zone de résistance, il pousse. S'il décide d'aller chercher ses 56 % de dominance, c'est un Bitcoin qui décide de faire un petit to the moon tout seul dans son coin. Au niveau de la dominance ici en daily, tu as un bel effet d'ascenseur qui est enclenché. Bitcoin dominante qui pousse, qui éclate la bande supérieure de Bollinger. Dans pas longtemps, il aura fini parce qu'il y a la moyenne mobile 200 weeklies, 300 weeklies qui attend vers les 53 % par là. Donc, il peut encore pousser quelques jours, mais ça va être compliqué de passer ses énormes résistances. En plus, il est en mode sur-achat au niveau du RSI, donc je pense qu'il va dégonfler au bout d'un moment. Au niveau maintenant d'analyse, des stablecoins qui sont en train de s'enfoncer. La dominance stablecoin éclate sa bande inférieure de Bollinger. Donc, ça veut dire que tant que ça tombe, le marché crypto est dans le vert, parce que les dominances de stablecoin est dans le rouge. Par contre, on a la moyenne mobile 100 weeklies qui sera une grosse résistance qu'attendons pas longtemps à 9,80 %. Donc, oui, quelques jours de rouge encore, c'est possible pour la dominance stablecoin, donc du vert pour les cryptos. C'est possible, mais attention, une grosse résistance arrive et peut-être la zone de survente des stablecoins. La stablecoin dominance va arriver, donc ça sera peut-être au bout d'un moment une stablecoin dominance qui voudra repartir vers l'eau. Donc, des cryptos qui feront un petit peu de rouge, mais encore un peu de marge. Au niveau maintenant de l'analyse de la capitulation totale des cryptos, pour l'instant, ça veut péter sa bande super de Bollinger. En gros, on est capitalisé à 1147 milliards de dollars aujourd'hui. Si ça propose demain une belle bougie verte, ça éclate la bande super de Bollinger et le nuage Shimoku. Et là, on partira encore pour plusieurs jours de hausse pour les cryptos. Ça pourrait être très beau si on pète la bande super de Bollinger et surtout qu'on sort du nuage. Par contre, si on se fait rejeter par le nuage Shimoku qu'on commence à tomber, là, ça sera moins joli. Au niveau maintenant des baleines, donc les baleines entre 1 million et 10 millions vendent depuis quelques heures. Les baleines entre 100 millions et 1 million vendent légèrement aussi. Et un peu à peu, il y a tout le monde qui vend, mais légèrement, ils prennent profit tout simplement. Au niveau de l'ordre de boucle pour le beacon, on a eu des ordres de vente ici qui étaient graves vers les 31 500. Qui n'ont pas été touchés, mais presque, ça a été touché les ordres aux 31 400 ici. On a des ordres de vente qui seront 31 000 dollars pile poil, des ordres d'achat qui attendront aux 30 000 dollars. C'est normal, les 30 000 vont être très défendus. Au niveau des traders maintenant, depuis à peu près, on va dire, aller depuis 2 heures du matin jusqu'à peu près 11 heures, on a eu un peu plus d'ouverture de short que de long. Ici, un long short ratio qui diminue. Par contre, depuis à peu près midi à maintenant, on a un peu plus de long qui se pose sur la table avec un funding un peu plus élevé. Donc, il faudra faire attention. Si les gens commencent à poser des longues à tout va, le marché voudra chercher ça. Au niveau des liquidations, ça commence à être beaucoup plus gras au sud qu'au nord. Donc, au nord, il y a des petites miettes à aller chercher, sauf aux 38 000. Par contre, au sud, il y a un énorme cluster de liquidation là, vers les 25 900 dollars. 26 000 allées qui peuvent s'étaler jusqu'aux 25 000 s'il veut. Après ici, c'est 23 000. Après, 21 300, 19 800 et pour finir, les 17 500. Faire attention parce qu'au nord, c'est un petit peu vide et en bas, c'est un petit peu moins vide. On y va maintenant du flux du Bitcoin qui rentre, qui sort des échanges. On est à moins 1 265 aujourd'hui. Donc, c'est une petite journée. Il ne se passe pas grand-chose au niveau des échanges et au niveau des contre-options. Vendredi prochain, énorme expiration la plus grosse de toute l'année avec un MySpain price pour le Bitcoin à 25 000 qui pourrait faire effet d'aimant. On passe à l'analyse de l'ETH maintenant. Excusez-moi les amis, je speed parce que là, j'ai passé toute l'après-midi à essayer de faire des réglages. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Là, il faut... Je continuerai demain, mais j'en peux plus. Je suis en train de me dire pourquoi je me suis enquiquiné. Acheter un fond vert, des lumières, des machins, des bidules. J'essaie d'optimiser, de faire des choses un peu plus sympas, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Peut-être qu'au bout d'un moment, je trouverai des bons réglages et je ne toucherai plus rien. Mais là, je ne vais passer plus d'hors jours. J'en peux plus. J'en peux plus, là, des réglages. Bon, excusez-moi. Donc, au niveau de l'analyse de l'ETH, en weekly, on a quelque chose qui peut être très beau. Un flag baissé qui a plus de probabilité de péter à la hausse. On verra bien, ça va le faire. En weekly, l'analyse est un peu plus poussée. Oui, si ça clôture au-dessus des 1840 dimanche soir, ça sert très bien. C'est à la porte ouverte, aller chercher les 2000 dollars. L'analyse d'Elie maintenant. Donc, pour l'instant, on se fait calmer dans cette zone de résistance ici, vers les 1900 dollars. On verra bien si elle va nous rejeter comme avant. Et bim, c'est la redirection, les 1700. On va essayer de la passer. Dans ce cas-là, ça sera direction les 2100. Au niveau ici, avec l'analyse d'Elie, avec un peu plus d'indicateurs. Pour que le TH soit à boule, il faut qu'il pète la bande supérieure de Bollinger et le Nuaishimoku, qui sont 1942. Le jour où l'ETH fait une belle bougie verte qui éclate et 1942, ça sera très beau. Sinon, c'est un ETH qui va peut-être rechercher sa zone de rechargement de longue entre les 1689 dollars et 1741 dollars. Au niveau maintenant de la structure sur l'ETH, très bien. Il est un peu plus en retard que le Bitcoin. Est-ce qu'ici, il nous fait un petit beer flag pour continuer ? Oui, c'est très possible. C'est pas mal ce qu'il fait là. Ça ressemble plus à un petit canal baissier ou alors même un petit canal ouvert. Bon, il y a un peu plus de priorité pour continuer la petite poussée. Sauf si ça commence à se développer un peu plus comme ça, on aura des réponses. Si demain, on voit que ça tend plus vers un canal aussi. Ah non, c'est peut-être plus un canal aussi. Je dis des bêtises. On a plus un canal aussi. On le verra bien demain. Il continuera de toute façon. Si on a bien ça, c'est plus de priorité pour retomber. Il faudra faire attention ici avec le TH. Et au niveau du gap, c'est assez hallucinant qu'il n'arrive même pas à chercher son gap ici au 2000 dollars. Qu'il n'arrive même pas à aller chercher les petites 2000 ici. Il se fait rejeter ici. C'est assez marrant. Bon, parce que normalement, quand tu as un gap pas l'honnête comblé, tu vas le combler au 2000. Mais peut-être que ça, ça va se transformer en un petit boule-flat qui va péter vers l'eau pour chercher les 2000 et combler ça. On verra bien. On surveillera demain. Au niveau de la dominance de l'ETH, ça, ce n'est pas joli. Il se fait rejeter par une zone de résistance. C'est unETH qui est un peu plus timide. Même le délit, il est en train de tomber. Si la dominance de l'ETH pète le nuage chez Moukou vers le bas, bon, voilà, c'est un ETH qui sera assez boudé par les investisseurs pendant quelques temps. Au niveau maintenant, la caption totale des altcoins à gauche, ETH compris, pour l'instant, c'est très joli parce que c'est au-dessus de la 50 weekly, la 200 weekly. Donc là, tous les altcoins, ETH compris, commencent à proposer quelque chose de pas mal. Par contre, ici, au niveau des altcoins sans l'ETH, c'est en train de perdre la Kijun aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention. Je vais zoomer. La Kijun ici, qui est quand même une grosse, grosse résistance et qui a un gros support et qui est perdue. Donc là où je fais la vidéo, c'est 20h20. La Kijun va peut-être être perdue. Et ça, ça ne sera pas beau pour les altcoins. Perd la Kijun, perd les 52 RSI, c'est des altcoins hors ETH qui ne sont pas très beaux. Au niveau de l'order book, ici, pour l'ETH, donc on a pas mal d'ordres de vente qui sont là, 1930, 1934, 1941. On a des ordres d'achat qui se soutiendront aussi entre les 1850 et les 1839. Au niveau maintenant des traders sur l'ETH, on retient que sur le court terme, pas mal de positions ouvertes. Long short ratio qui diminue, le Fondi diminue, donc un peu plus de shorter. Donc, ça accentue un peu la probabilité que finalement, ici, peut-être, on aura un petit flag baissier qui va aller chercher ces shorter qui sont en train de s'installer en ce moment, tout simplement. Et au niveau des liquidations sur l'ETH, on fait attention, le plus gros cluster, il est là, 1684 dollars. Il est tellement géant qu'il écrase tous les autres clusters. Et après, il y en a des plus petits, vers les 1500, 1460, 1300 et 1169. Au niveau des contre-options pour vendredi prochain, grosse expiration aussi pour l'ETH, Max Payne Price à 1700, 2 milliards. Donc, ça peut faire effet de démence, ce 1700 dollars. Au niveau de l'utilisation de la blockchain, on revient dans le positif. Je n'avais pas vu depuis le merge autant de positivité. Ça prouve que les gens, ils utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins la blockchain ETH. J'ai envie de te dire, les blockchains en général, et au niveau de la mise à jour Shanghai Capella, 2886 ETH qui seront lâchés. Les amis, désolé, pas de news Twitter aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de passer toute l'après-midi, à essayer de régler tout, j'en peux plus. Demain, j'essaierai de faire encore mieux qu'aujourd'hui. Après-demain, encore mieux. J'essaie d'améliorer les choses sur la chaîne. N'hésite pas à me dire des remarques constructives. Moi, j'essaie de faire des choses qui améliorent. J'essaie de faire le maximum de choses pour que la chaîne soit beaucoup plus sympa. Je vais essayer de trouver comment bien régler ces lumières, ce fond vert et tout. Là, j'en peux plus, je suis transpiré. Excusez-moi la vidéo, je me plains là, mais j'en peux plus. Voilà. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé. Espérons que demain, on se retrouve avec un meilleur teint de ma peau, avec des lumières un petit peu mieux réglées. Soyez prudents sur le marché. Je vous fais des gros bisous. On se dit à demain. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501